Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandy Kwasi, j'ai 20 ans et je suis infographiste de formation. Je suis aussi la candidate numéro 134 au concours Miss 2.0. Je me définis comme une personne curieuse qui a soif d'apprendre, mais aussi comme une personne déterminée qui se fixe des objectifs et se donne les moyens de les atteindre. Il y a deux mois de cela, une amie à moi m'a transmis le visuel du concours Miss 2.0. Après avoir visité le site web, j'ai vu que ce concours communiquait sur de bonnes valeurs et comme j'aime relever les défis, je me suis inscrite. Je fais partie des 10 finalistes présentes au Training Camp et là je vous montre mon expérience au camp. On y va ! Sous-titrage ST' 501 Depuis le début du Training Camp, nous avons beaucoup appris avec des professeurs qui sont passionnés et qui racontent, oui, parce qu'ils n'enseignent pas, ils racontent ce qu'ils font avec la passion, avec le cœur et ils nous ont transmis ça. Vraiment, merci beaucoup au comité d'organisation de Miss 2.0 parce que je ne sais pas où j'allais apprendre tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que ma famille et mes amis me manquent beaucoup. Je n'oublie pas aussi que je suis à une compétition, mais arrivé à la villa, j'ai rencontré de belles personnes et je pense que nous sommes devenus amis et que les liens que nous avons tissés seront et resteront solides. Sous-titrage ST' 501 Vous-même, vous venez de voir, malgré qu'on a des activités toute la journée, des cours toute la journée, on trouve un petit moment pour s'amuser en famille parce que c'est ça, c'est vrai qu'il y a la compétition, mais d'abord on est une grande famille. Quand je serai la Miss 2.0 2020, la première action que je vais poser, c'est de faire une campagne de sensibilisation pour le leadership féminin en Côte d'Ivoire. Et oui, je serai l'ambassadrice du leadership féminin en Côte d'Ivoire, donc je me dois de sensibiliser les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles à prendre connaissance de leur potentiel. Je vous remercie !